Euh... Ouais... Ouais... J'en ai plein, hein... J'en ai plein, hein... La pire façon qu'on t'ait largué ou que tu aies largué ? La pire façon qu'on m'ait largué ? La pire façon ? Oh ! J'en ai une ! La pire façon qu'on m'ait largué ? Bah, j'sais pas, y'en a un milliard... J'ai trompé mon ex, est-ce que ça compte ? Euh... 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 Bon, tranquille, ça se fait tranquille. J'ai pas de souvenirs. Jamais ! Jamais largué et jamais été largué. Non, non, non... Ah non, ça va, ça va. J'ai jamais eu à larguer quelqu'un et on ne m'a jamais largué. J'suis plutôt bien là-dessus. Attends, attends, laisse-moi m'échauffer. Euh... Pfff... Oh, aïe aïe aïe. Ouh là, c'est difficile, hein ? Attends, j'répléchis. Est-ce que j'peux parler d'un râteau, au pire ? C'est très bien de partager ça. Oh là là ! Oh, mais c'est en train de me mettre dans la merde, en vrai ! Ouf ! Pire façon ! Ah, je vais vous la raconter. C'était par téléphone, parce que c'était pendant le confinement, donc c'était pas ouf ! J'étais dans le métro, je lui ai envoyé « Tu viens comme prévu ? » On m'a répondu « Non, mais je viendrai pas ! » Et pour rire, j'ai fait « Juste ce soir ou pour toujours ? Mais pour rire ! » Et on me répond « Bah non, pour toujours, en fait ! » Je me suis fait larguer un jour de Noël. Il y avait un grand repas en famille. Mon père a été tout fier d'annoncer à mes grands-parents que j'avais une copine. « Allez, fils, montre-nous des photos de ta copine ! » Et j'ai montré des photos de mon ex à mes grands-parents, en leur disant « Ah ouais, elle est vraiment jolie, ma copine ! Super ! » La magie de Noël ! C'était le jour de la Saint-Valentin, mais je n'ai absolument pas calculé. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit « Il faut qu'on parle ! » J'ai proposé qu'on se voit et qu'on discute, et il a dit « Non ! » Je me suis fait larguer au téléphone. Par message, déjà ? Par SMS. Par mail. J'ai largué un mec, parce qu'il était un peu trop collant. J'ai un peu largué par SMS, quoi. Je suis partie sur un texto. J'ai largué par texto. Et du coup, je l'ai juste largué en lui envoyant un SMS. Et du coup, je l'ai largué par SMS pour lui dire que c'était fini. Arrêter une relation par SMS. C'est pas pire, franchement, c'est devenu très commun. C'était d'un commun accord, donc parfait. Parce qu'il n'y avait pas le feeling que j'attendais. Tous, c'est quasiment toujours passé par SMS à l'acheter. C'est un peu bizarre, quand même. J'étais dans un autre pays. Je me suis fait larguer par texto alors que j'étais à 800 bandes de chez moi, et je ne savais pas comment réagir. Quand tu vas partir, ce sera fini, et on ne se reverra plus, on ne se reparlera plus. On me l'a fait par SMS. Ça, c'est toujours fait par message. Et on m'a bloqué aussi tout. C'était deux, trois jours avant le bac. Il m'a envoyé un texto en me disant que c'était fini, qu'il ne pouvait plus me supporter. Genre un texto de malade. J'ai envoyé un message, j'ai fait non, je n'ai plus envie. De base, je me suis dit, je vais le faire en vrai. Après, je lui ai dit non, elle n'a pas compris, il faut que je le fasse au téléphone. Comme ça, je ne la vois pas et elle ne m'énerve pas. Du coup, une fois, j'ai décidé de l'appeler et de mettre la musique, tout est fini entre nous. Et après, j'ai raccroché, plus de nouvelles. Je me suis pris un pavé avec, après deux mois de réflexion, je pense qu'on n'est pas compatibles. J'étais sortie et je suis revenue dans la chambre. Et il m'envoie un texto, il me dit, mon ex est revenu, salut. Il s'était barré. Elle m'a fait, ah bah c'est fini, et puis elle est partie. Genre, j'étais en mode, OK. En coupant toute forme de contact. Les semaines d'avant, j'évitais la personne en fait. Sans beaucoup d'explications après, silence radio. Le truc, tu sais où t'es loin et tu discutes et du coup, la personne te dit genre, OK, c'est fini. Tu réponds de moins en moins. Je suis occupé, je suis occupé et tu réponds plus jusqu'à ce que t'arrêtes de parler. Et après, tu peux plus jamais l'avoir, c'est terminé, genre tu récupères tes affaires via quelqu'un d'autre. Oh, grand classique. Un bon vieux ghosting. Juste, on m'a ghosté en fait, directement. Souvent, c'est du ghostage. Alors qu'elle était dans le même bahu que moi, c'est-à-dire qu'elle répondait plus à mes messages, mais je la voyais tous les jours, mais elle faisait comme si j'existais pas. Du jour au lendemain, on te répond plus à tes messages, plus à tes appels. La disparition, complètement. Ciao. Et tu te barres sans rien dire, quoi. J'ai un petit peu ghosté. Ghosté une personne, j'ai fait. Je me suis écarté du problème sans m'y affronter et du coup, c'était hyper lâche et hyper jeune et hyper maladroit. En vrai, la pire façon, c'est de disparaître sans donner de mauvais. J'essaye de lutter contre ma tendance au ghosting et j'ai honte, j'ai profondément honte. Je suis désolée à tous les mecs. Je l'ai dit, je suis pas dans la ville, donc voilà, c'est pour ça que je peux pas te voir. En fait, je voulais pas les voir. Et le pire, c'est que bien sûr, toutes ces sortes de mensonges, ça arrive toujours à un moment où t'es là, dans les centres commerciaux, et blin, le mec était dit, ah bah t'étais pas dans la ville. Il mangeait sa salade, il m'a larguée en pleurant. Je pense que c'est moi qui me suis auto-larguée quelque part. Parce qu'en fait, j'ai compris. Comme sans que la personne me l'ait dit parce qu'elle avait pas le courage. Et donc, du coup, je devais le consoler alors que je me faisais larguer. J'ai pas trop compris. Et du coup, bah j'ai fait, ok, j'ai compris, c'est fini, quoi. Du coup, j'étais là, assise sur le vent, lui, il chialait mais vraiment qu'une madeleine. J'ai regardé droit dans les yeux, j'ai mis ma main sur son épaule. Moi, je t'en me disais, bon bah, je sais pas, je vais y aller, bisous. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait le ménage dans ma vie, je t'ai ballé. C'est fini, désolé. Elle m'a dit, quand je t'embrasse, j'ai l'impression d'embrasser ma soeur. Ça, c'était un peu chaud. Et donc, il m'a larguée sur le quai de la gare. Et je suis rentrée pleurer dans ma petite chambrette. Même quand c'est pénible, même quand c'est dur, je mets quand même des mots dessus et je le dis à la personne, quitte à la blesser en fait. Il n'y a pas eu de moments gênants en fait, c'était juste naturel. Ça a toujours été en face à face. J'étais à Grenoble, il y a cette meuf-là, elle vient, toutes ses potes et tout, ça va bébé, et toi, barre-toi. La porte. J'étais petit, j'étais quasi 14, 15 ans. Dans le restaurant où je bossais, elle voulait vraiment recoller les morceaux, sauf que non, et donc j'avais mon balai entre les mains. Et je dis, mais vas-y, dégage ! Je voulais plus de cette relation-là et j'ai dû mentir en disant que je l'ai trompé, ce qui n'est pas le cas, mais je l'ai menti pour qu'elle me déteste et comme ça... J'étais arrivée à l'école, je suis allée le voir, je lui avais dit, je sais. Il était là, tu sais quoi ? Là, je sais, pour toi et machine, je sais. Tiens, je te rends ta plaie, il a me balancé. Je lui ai dit, écoute, c'est fini. Je ne peux plus supporter. Elle faisait en sorte que tout aille bien quand on est à l'extérieur, mais quand on n'est que nous deux, elle me faisait des dingueries. Je dis, genre, elle faisait des dingueries, c'était n'importe quoi. La pire, c'est qu'on me suis fait larguer dans la cafétéria de ma fac. On m'a envoyé un message en mode, je suis désolée, c'est fini. Elle m'a pris la tête devant tout le monde, elle a culé. Genre, le lendemain matin à 8h, on se voyait, quoi. Du coup, j'étais devenu tout rouge comme une tomate. Je suais, mais il est fort. On se voit, en gros, le dimanche. On se pose, elle fait des sushis maison. Lundi soir, je te quitte, je ne sais pas pourquoi, je ne t'aime plus, mais je ne sais pas pourquoi. Je te laisse, j'en ai trouvé une autre. On ouvre le champagne, je vole un petit joint, je suis bien et tout. Le fameux non, lui, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je dis, on a dit, il y a rien d'autre qui ne va pas, on est bien et tout. Elle me dit, non, mais je crois que j'ai besoin de temps, mais j'ai peur de faire un ba... Trois heures et demie, ça, et au bout d'un moment, j'ai compris où elle voulait en venir. Il m'a larguée en me disant qu'il s'était mis avec une de mes meilleures amies. Du coup, ce n'est plus ma copine du tout et je la déteste. J'ai quitté quelqu'un que j'aimais toujours et je pense qu'il n'y a rien de pire. J'aime tellement passer du temps avec moi et en fait, j'ai toujours la tête pleine de projets, de trucs à faire. Je suis tellement bien avec moi-même. Moi, je n'ai pas le besoin de, oh non, je dois me mettre en couple. Je dois trouver quelqu'un, absolument. Et surtout, comme j'ai plein de rêves, plein de projets que j'aimerais réaliser, j'aimerais me concentrer sur ça et on verra sur le chemin s'il y aura quelqu'un.